Alors Airbnb, avant d'en parler, qu'est-ce que c'est exactement ? Réponse avec 5 trucs à savoir de François Rousseau. Il est arrivé des Etats-Unis il y a 8 ans. C'est aujourd'hui la star des sites internet d'hébergement touristique. Airbnb, 6 lettres et 60 millions d'adeptes dans le monde. Voici les 5 trucs à savoir. Premier truc, Airbnb c'est d'abord entre particuliers. Le site met en relation des voyageurs avec des personnes qui louent leur logement. Ça va de la chambre de bonne à la villa de luxe. En France, ça cartonne. 10 millions de voyageurs ont fait étape avec Airbnb. Deuxième truc à savoir, c'est devenu un vrai business. Certains propriétaires y louent plusieurs biens toute l'année à des prix avantageux. Et ça, c'est jugé déloyal par les professionnels de l'immobilier et les hôteliers. On n'a rien contre Airbnb. La seule chose qu'on demande c'est qu'Airbnb ait les mêmes obligations légales et qu'il rentre dans un cadre légal tout simplement. Justement, troisième truc, c'est de plus en plus encadré. À Paris, interdit de louer sa résidence principale plus de 4 mois par an. Interdit aussi de louer sa résidence secondaire sans passer par la mairie. Interdit enfin de sous-louer son appartement sans l'accord du propriétaire. Sinon, ça peut vous coûter 25 000 euros d'amende. Quatrième truc à savoir, le fisc veille au gain. L'argent gagné avec Airbnb doit être déclaré aux impôts. Dès 2019, Airbnb communiquera au fisc les revenus perçus par ses utilisateurs. Tous ceux empochant plus de 23 000 euros par an tomberont sous le régime d'entrepreneurs. Enfin, dernier truc, les villes entrent en résistance. Paris a sa brigade de 20 contrôleurs pour traquer les fraudeurs. New York interdit de louer son logement pour moins d'un mois. Berlin et Barcelone, elles, vont jusqu'à inciter les citoyens à dénoncer leurs voisins. Ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada